donc on va commencer la séance d'aujourd'hui et par la même occasion je vais vous expliquer ce travail qui va commencer à faire de l'exemple ensemble la partie de l'asier inox mais je ne vais pas développer le travail de l'asier en tant que l'asier en tant que l'asier en tant que l'asier la séance J'ai essayé d'écrire les meilleurs secteurs, par exemple le constructeur de l'automobile de l'automobile de l'automobile. il y a la cliquée sur le hâdier va ajouter les nuances qui travaillent dans le secteur automobilier et qui vont jouer au furie ou ma d'aise. ok c'est ce qu'il y a des choses donc j'ai déjà hâd la part s'il dit bâche m'a ziyan hâd l'application on a la fane quâdère n'a saifte l'aycum hâdâ n'a saifte l'aycum hâdâ bâche n'a quâdère n'appartage comme t'a quâdou s'chadmou à la 1 ensemble Dort-à-dou pisces avec ce� protein en marche sur l'écran il se nice avec chemin ontwère la-bas s'– s'il y auriculum et d'adaptANT temps belgum s'ma à habe au htt kat David-lu des Les aciers qui ont réchauffé le secteur automobile, qui sont les aciers emboutissables à très haute résistance. Je pense qu'on a déjà fait la discussion sur les différents types de matériaux. Il y a eu plusieurs phases, comme la ferite, l'ostinite, la perlite, la martensite, la bainite, etc. Il y a eu un peu de temps pour revenir à la séance précédente. Il regarde la vidéo et il t'en pense. Ok, il y a eu un traitement thermique. Il y a eu une petite révision, une petite révision derrière les traitements thermiques que j'ai fait. Il y a eu l'application, il y a eu un traitement thermique. Traitement thermique. Maintenant, bien sûr, je vais vous donner un peu de temps pour aller plus vite. En plus, je ne pense pas à vous faire rien. Je vais vous donner un traitement thermique. Mais j'ai pu vivre quelque chose. Tu peux faire un traitement thermique qui est en train de se déroulasse et qui est en train de se déroulasse. Il y a eu un traitement thermique qui est en train de se déroulasse. les informations mieux et en plus de ça, tu peux revenir à chaque fois, tu peux voir cette maine mapping et tu peux memoriser efficacement les informations. Le traitement thermique, c'est le traitement thermique, c'est la trompe, c'est la première, 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 c'est la où j'ai dit les traitements thermiques. Soir qu'il a la trompte ou denk au revenu. Il y a le traitement thermique d'h likenesses Je vais revenir sur le cours afin que vous puissiez vous abonner. Voici les traitements techniques qu'on a essayé de faire. Je vais commencer par la réparation rapide. Il y a 30 revenus. Il y a 2 traitements différents. Mais c'est important que les revenus passent après 30. Je vais commencer par la réparation. Nous faisons un exercice dans le sens. C'est la dureté du matériau. Par la suite, il y a un recueil ou une normalisation. Il y a un recueil ou une normalisation. Il y a d'autres, bien sûr. Pour l'un, je vais vous le dire. Mais ce sont les principaux traitements thermiques qui sont largement utilisés. C'est bon ? Il y a des traitements thermiques. Qui sont liés, bien sûr. Traitement de la trompe qui est réparés sur les revenus. Je vais le dire. Il y a un crécheau, il y a un clé. Comme quoi ils sont liés. Okay ? Donc, en ce qui concerne la trompe ? Il consiste à quoi? La trompe ? Il consiste à. Dès qu'on a un traitement thermique, il consiste à un chauffage. Il y a un chauffage. Il y a un chauffage. bien sûr. ça, c'est ce que je vais faire. donc tous les traitements thermiques qui ont besoin d'un chauffage bien sûr par la suite qu'on a dit un maintien un maintien fois la température. cette température est-ce que tu as l'air bien sûr. on va vous donner un schéma ici. ce qui est là, ce qui est là, c'est la température. c'est le temps. donc ce qui est là, c'est ce qu'on a dit, c'est un chauffage, un maintien, puis un refroidissement. c'est un traitement thermique en général. les traitements thermiques ont la même philosophie. dans le chauffage, il n'y a pas d'un chauffage, il n'y a pas d'un chauffage qui est long. c'est bien sûr qu'il y a des normes. il y a des fois qu'il y a un chauffage qui dit qu'il n'y a pas d'un chauffage, qu'il n'y a pas d'un chauffage, qu'il n'y a pas d'un degrés qui est de 300 degrés. une température de défournements. mais le traitement thermique qui compte dans cette phase il y a des deux critères qui sont importants dans cette phase. il y a des deux critères qui sont importants dans cette phase. la vitesse de refroidissement, c'est la vitesse. la vitesse de refroidissement. il y a des temps. mais il y a aussi des temps, il y a des temps à dire que le D2T ou D2T. ça dépend du système de refroidissement, ça veut dire d'intervention. oui, c'est la vitesse la plus correcte. donc c'est une vitesse de refroidissement. donc la première chose, c'est que nous devons savoir la température de tout le temps. le temps, généralement, ça dépend. il ne faut pas exagérer le temps, sinon c'est le phénomène de la surchauffe. on va prendre l'hommage. le phénomène de la surchauffe, quoi est le phénomène de la surchauffe ? c'est la pièce qui s'appellera sur la surface. oui, sur, on va prendre l'hommage, surchauffe. il ne faut pas s'amener le temps de faire la surface. surchauffe. Alors, ce qui nous a fait, c'est que le temps est très haut, c'est une mède de la mède de la mède qui est homogène, c'est un temps infini, qui ne peut pas être qu'on peut avoir à l'écriture de la mède de la mède de la mède de la mède donc la température de la température de la maintien bien sûr il n'a pas de température qui le traitement thermique car je joue le diagramme d'équilibre et il dépend seulement de l'hérité de la copie courrier copier donc de 9 n'a il dépend la température de la température du centre. il y a de la simpressions d'ambique qui since est qu'a la question, est qu'a un on va toujours plus e foi et fois-ca t'ad mais à la se déporté, sa b flush de panique par qu'a un when A 1 ON va se défendre. Ce n'est pas la premièrement. deux températures comme A3 ou bien A1 A2, c'est la température de Curie les matériaux qui ont fait la magnétisation ok donc on va rajouter la carte conceptuelle donc on a le maintien quand on a la température 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 qui dira supérieure les caractéristiques de la température de la trempe condition c'est la température de l'austinisation donc la température de l'austinisation à 3 ou bien sûr le temps le temps de l'austinisation le temps le temps de maintien le temps de maintien c'est normalement c'est maîtrisé le temps de maintien c'est maîtrisé ça dépend de le temps de maintien ça dépend de l'épaisseur ça dépend de l'épaisseur l'épaisseur la composition chimique la composition chimique etc ok etc il y a plusieurs plusieurs paramètres bien sûr de manière qu'il y a plusieurs c'est qu'il y a plusieurs c'est qu'il y a plusieurs c'est Comme sur l'as-tinit ? L'as-tinit le départ. Ah-tinit le départ... ... Snap à un diamat von cest du pour stap. Je pensais pas. Tu enfrais le but me dans le cas d'owane. FPhoDKS CERIS・ A1 柑in Hare App building daughters donc dans ce cas, il n'y a pas d'avoir un composant fragile qui s'appelle la martensite donc c'est comme la trompe, il faut qu'il soit très rapide c'est un composant très dur, c'est un composant très dur mais c'est un composant très rapide c'est un composant très rapide, c'est un composant très rapide donc quand tu l'asso dans le bois ou dans le bois, il n'y a pas de la martensite il n'y a pas suffisamment de carbone pour que tu l'asso de la martensite et quand tu l'asso de la martensite ou la labyrinthe, tu l'asso de la ferite plus la semantite ou la carbure de fer ok ? donc ça dépend aussi, bien sûr, la vitesse de refroidissement elle dépend du milieu de refroidissement ok ? donc elle dépend du milieu de refroidissement il y a l'homogénéité de refroidissement sur la surface il dépend de l'homogénéité de refroidissement il y a l'homogénéité de refroidissement sur tous les points mais ce n'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est bien sûr c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible la vitesse de refroidissement l'extrémité de la pièce n'est-ce pas le smiche ou la dioghté qui s'est-à-dire la pièce n'est-à-dire qu'il n'y peut avoir la même vitesse de refroidissement qui s'est-à-dire à l'intérieur qui s'est-à-dire à l'intérieur qui s'est-à-dire à la vitesse qui s'est-à-dire à l'extrémité avec le voile donc c'est logique et bien sûr qui s'est-à-dire à l'extrémité si on a des la pièce n'est-à-dire à l'étranger qui s'est-à-dire à l'étranger qui s'est-à-dire à l'étranger qui s'est-à-dire à l'étranger donc là ça dépend du coup de refroidissement qui s'est-à-dire à l'étranger C'est une forme de formule, car je n'ai pas envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de soudages. Mais vous pouvez utiliser cette taille pour les assiettes. Si vous ne pensez pas aujourd'hui, vous allez vous montrer les différents types de matériaux. Les assiettes qui sont faiblement agréables et non agréables. Par exemple, cette technique technique de D.L.A.N.G.R. 640. Et vous allez vous comprendre ceci d'ailleurs. Par exemple, quand vous avez besoin, vous pouvez trouver le carbone équivalent. C'est le carbone équivalent, tout simplement. Vous pouvez ajouter la composition chimique que vous avez dans le matériau. Vous avez eu, j'ai l'air, vous pouvez vous montrer un labo qui a fait une partie pour l'analyse des composants chimiques. Une fois que vous avez eu, vous pouvez avoir eu le tableau de tous les éléments. Vous pouvez avoir eu le carbone équivalent. Le carbone équivalent, c'est le carbone plus le maganese divisé par 6. Plus le crème, plus le molybden, plus le manadien, etc. Et bien sûr, cette norme qui a donné cette formule, c'est important qu'il y ait des constructions, les licences qui ont travaillé dans les constructions métalliques, etc. Vous pouvez trouver cette norme plus différente au secteur automobile ou autre. C'est à dire qu'il y a une personne qui revient à la norme. Mais en gros, c'est le carbone équivalent. C'est le carbone équivalent. Je vais faire un peu de la norme. Je vais vous montrer un carbone équivalent. C'est quelque part d'un carbone équivalent. C'est quelque part d'un carbone équivalent. donc ça dépend du carbone carbone équivalent voilà le carbone équivalent supérieur inférieur à 0,35 inférieur à 0,35 35% bien sûr pas de risque de trompe pas de risque de trompe le matériau en tant que l'eau ou en tant que l'eau ou en tant que l'eau ou en tant que l'eau n'a pas d'attention la mort en site par contre les autres les autres entre 0,35 0,35 0,35 0,45% des pourcentages de carbone équivalent équivalent c'est égal à 0,45 il y a un risque de trompe il y a un risque de trompe il y a un risque de trompe ça dépend du milieu du refroidissement il y a un refroidissement à l'eau ça dépend du milieu du milieu l'huile ou du refroidissement à l'air etc ça dépend 5% de la marthensite on peut prochainesHS on peut revenir sur le le Chili on peutander par 5% de la marthensite 5% de la marthensite 5% de la marthensite etc on peut demander 100% de la marthensite mais il y a de des matériaux qui se sont appelées au trompe les pourcentage du carbone du rhum qui sera supérieur à 0,45 ça s'appelle auto-trompe on a mettre en place et on a mettre en place donc on a mettre en place c'est ça s'appelle auto-trompe c'est comme ça auto-trompe ok c'est bon c'est bien bon c'est bon c'est ok voilà elle est c'est bon voilà c'est même c'est quoi Est-ce que vous avez des applications plus développées sur cette application ? Qui ont plus de flexibilité ? Oui, de graphisme. Oui, de graphisme. Et ça, pour que vous puissiez un compte, c'est que vous avez besoin de partager, qui s'applique sur le système. Vous avez un iPhone. Vous pouvez l'installer dans le portable pour voir ce qui est une question. Non ? Oui, c'est clair. En fait, l'applacement peut-être... Ce n'est pas possible ici. Un quartier de carbone. C'est un quartier de carbone. C'est une partie non-parisonne. Il y a un quartier de carbone. C'est clair. C'est une question. Par contre le trompe, c'est le revenu. C'est le chauffage. C'est le maintien. Quelle tentez-vous pour la température? La température de la maintenance. La température pour la température est une température d'austinisation. A la température, comment on veut faire la température d'austinisation? Pour les tentez-vous, on peut essayer de changer le matériau d'austinisation. Et c'est déjà un tas de traves. Un composant qui peut être très dur. Il est très dur. Avec la matière de martensite. Le revenu est un composant très férif. Si on peut appliquer le style, il ne va pas s'attendre. C'est bon. donc on sait qu'on a donné une certaine d'oxylité qui est capable d'être le silou ou un certain degré de pliage etc on a besoin d'un traitement de revenu un traitement de revenu on a besoin d'un traitement de revenu mais on a provoqué le phénomène de diffusion, on a un maintien à une température qui va se mettre en force, on va se mettre en place là à une température inférieure à A1 à A1 on va se mettre en place à A1 à A1 on va tout à la fenêtre à A1 à A1 à A1 à A1 les atomes qui ont agité un peu et qui ont des mouvements de vibrations donc plus de draps plus d'actualité donc les ziguilles qui ont créé l'abartanside qui veulent le matériau plus d'actyl j'ai déjà parlé de ceci mais je vais vous le dire donc pour les ziguilles c'est le refroidissement c'est sûr que le refroidissement c'est rapide car c'est rapide c'est rapide pour allerger un peu la structure de la martenside c'est rapide donc on va faire un refroidissement pour garder le temps de maintien c'est la température c'est bon la température la température c'est la température c'est ma1 c'est un peu c'est bon et plus de ça la température c'est plus important c'est la température le temps de maintien. OK. On refroidit maintenant. C'est le revenu. C'est le traitement thermique qui trompe le revenu. Le recuit. Le recuit est la même chose. Le recuit. On est en train de mettre le chauffage. Le chauffage. Après, on a le maintien. Maintien. On est en train de mettre le recuit. Il est en train de mettre le trompe. La température est supérieure à 3, c'est supérieure à la température d'ostinization. La température est optimisé pour éviter le phénomène de surchauffe. Le phénomène de surchauffe, c'est le phénomène de surchauffe. Le phénomène de surchauffe, c'est le phénomène de surchauffe. Pour améliorer les qualités de pesat surchauffe. il n'a pas de 3 à 100 degrés il n'a pas de 3 à 100 degrés qui est-ce que l'on peut faire. Il n'a pas de normes qui sont en train de faire. Dans le domaine, il y a des paramètres. En termes de normes, c'est la même chose. En termes de normes, c'est la même chose. En termes de normes qui se sont en train de faire. On va voir ce qu'il y a un des marchés. On va voir ce qu'il y a un des marchés. On va voir ce qu'il y a un des marchés. C'est tout le monde dans Internet. Le l'amantion. Bonjour, le l'amantion. C'est possible. Il y a un des marchés. Le mantion. Maintenant, il y a un des ruies Il y a un problème, le remèrbus. Il y a une uneấu, mais il y a un autre. Le exposement, non. Le l' frigir. V compounds smelled les fibres. Elle a été fait le défi de la première fois. Il est en train de faire le défi de la première fois. Il y en a une fois. Qu'est-ce qui s'éteint dans les deux fois, qui s'éteint dans les deux niveaux d'équilibre, jusqu'à ce qui s'est conçue d'équilibre, parce que pour qu'ils s'éteint dans les deux niveaux d'équilibre. L'attarde les deux niveaux d'équilibre. Qu'est-ce qu'il y a une fois. Ah oui. Voilà. C'est un peu plus facile. Ce qui est plus facile. C'est une autre chose à faire. Si j'ai eu un peu plus facile, j'ai eu un peu plus facile. J'ai eu un peu plus facile. Je ne sais pas beaucoup. Ce qui devient l'EF3 qui commence à se faire. Si tu peux l'EF3 qui sera en carbure, C'est un traitement qui s'appelle de recrystallisation. 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 Le traitement qui s'appelle de recrystallisation. C'est un 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 traitement qui s'appelle de recrystallisation. C'estaptive. Ce qui s'appelle de recrystallisation. C'est un traitement qui s'appelle de recrystallisation. De recrystallisation peutirs sa claudestylisation plus director pour recrystallisation, d'avoir un étoile faiblement. Alors le pourcentage du carbone 0,18, c'est 0,5, 1,6, 0,2, 0,01, le crôme 1,5, 1,8, etc. Le vanadium et le niobium 0,1 et le borg 0,04. Donc on va mettre un élément d'alliage qui vient ici, mais il faut 5%. C'est ce qui sera un nasi faiblement, faiblement allié. Mais c'est un nasi non allié. Donc c'est un nasi qui est faiblement, faiblement allié. Parce qu'il y a la présence, il y a la présence des autres médiums. Ah, il y a la présence des autres éléments d'alliage. Ok, donc c'est ce qui est la présence des autres. La présence des autres, c'est qui est de la présence de la présence des autres. Je vais dire un peu plus plus. Si c'est un de ces éléments qui s'apparaît au 5%. Si une personne qui s'apparaît à 5%, une personne qui s'apparaît au 5%. Si c'est une personne qui s'apparaît au 5%, c'est la c'est bien le plus de la rassembleur. Il faut dire que c'est plus de la rassembleur. Il n'y a pas de 1.5% qui veut qu'il y a un site plus de la rassembleur. Donc on a encore à ce point. On a encore une rassembleur pour vous donner des types qui sont plus de la rassembleur. Le premier est le site classique. Le site classique. Il y a une rassembleur. Normalement, il a un acide qui est faiblement allié. Non allié. Ou faiblement allié. Il y a un acide qui est à usage courant. Il est livré. Il est normalisé. Il est livré. A l'état. Il est normalisé. 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 Oui, c'est Fouadisement A R. Oui, c'est Fouadisement A R. C'est ce qu'on a fait sur le traitement thermique ? Parce qu'on a dit, c'est ce qui est livré à l'état de l'arrivée, à l'état de l'arrivée, à l'état de l'arrivée, etc. C'est bon. Donc, la première chose que tu peux faire sur le matériau, c'est l'état de livraison. C'est ce qui peut avoir le choix. Il faut avoir le choix C'est ce qui est le choix. C'est ce qui est le choix. C'est ce qui est le choix. Donc, le livré à l'état normalisé. En rapport à la construction, la limite de l'arrivée, c'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus plus... C'est un peu plus plus... C'est un peu plus plus de résistance. C'est un peu plus de résistance. C'est un peu plus de résistance. chio et l'alangement avant la répartition. c'est quoi que vous êtes en mesure de faire la table avant que vous 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 êtes en mesure. J'ai les ouvre pour vous en parler. C'est important pour vous faire des déchets des déchets que nous avons mis en structure. c'est le point qui est l'âcère de la droite qui s'appelle sigma e ou re. c'est le point de la zone élastique. le point de la zone élastique. c'est un point qui est déformé, qui est déformé, qui est déformé, qui n'est pas nécessaire. donc c'est un point qui peut être plus une étape pour t'aider. c'est un point qui s'appelle appourcent. c'est pas un point qui s'appelle appourcent. alors nous n' Bachez pas la caractéristiques mécaniques. et il y a la Кambé pour cellules au carbone. Généralement, on ne va pas dépasser la composition chimique. Donc d'abord, on va partager avec combien de choses, on va améliorer la composition chimique. La composition chimique, c'est l'important pour la composition chimique. On va voir le pourcentage de la carbone. Le pourcentage de la carbone est réel de 0,1%. Les éléments d'alliage, c'est-à-dire le pourcentage des éléments d'alliage, qui est inférieur à 5%. 5%. Si on a un nacier qui est faiblement allié, le pourcentage de la carbone est constaté. Donc il est livré pour l'état normalisé. Pour le R.E. On peut trouver la limite de 350 Mp. A peu près. On a donné des valeurs qui sont approximatives. On ne peut pas faire ça. R.E. On peut avoir un effet d'affaires. On peut avoir un effet d'affaires. mais il y a des plus de 5% mais il y a des plus de 5%, est-ce que ça va influer? Est-ce qu'il y a des éléments d'allyage ? Comment dire? L'équivalent carbone. C'est-à-dire que les éléments d'allyage sont faiblesment alliés. Tout le chie, moins de 5% Il y a des plus de 5% Il y a des nickel, le quiv... Il y a des matériaux qui peuvent être Il y a des matériaux qui peuvent se sentir le carbone équivalent pour vous savoir quel est le traitement de la médecine Le traitement de la médecine Il y a des études en été éclaté Si on va y aller à une écrivain celle-ci C'est une écrivain Donc quand le réservateur sera l'utilisateur de la zone, elle sera le traitement thermique. Vous pouvez aussi avoir l'utilisateur de ces chiffres, plusieurs éléments qui vont parager, dont le réservateur estILLé. Vous pouvez avoir l'utilisateur de l'utilisateur, qui est très basée. Et quand il sera laat, elle sera le traitement thermique. donc des traitements thermiques il y a toujours au cours de la fabrication comme il y a toujours au service les conditions de service de la pièce donc les aciers classiques ils ont une bonne aptitude de mise en forme plusieurs opérations donc ces aciers sont largement utilisés dans le domaine de la construction métallique mais les points faibles sont bien sûr la corrosion ou bien sûr le travail sont faibles et ils sont trempants ils ont une bonne aptitude pour l'utilisation de la construction métallique dans des conditions qui sont normales dans des conditions 0 degré 20 degré etc ok donc c'est ce qui est pour les aciers classiques pour les thermomechaniques c'est ce qui est important 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 donc les aciers thermomechaniques comment on les élabore oui je vais vous dire c'est un petit historique ces aciers thermomechaniques ou les aciers trempés revenus ils ont été inventés ils ont été inventés pour qu'ils aient un petit déjeuner c'est que ces aciers qui nous ont dit comme les aciers classiques il y a un petit problème les performances géomécaniques sont limitées je ne sais pas que je ne peux pas je ne peux pas à 350, 400 donc c'est l'un maximum qui peut y'aller ce sont les aciers classiques mais on va nous si on veut travailler sur les penses ou dans les ouvreurs qui sont très solicites mais on peut y avoir ces aciers en plus beaucoup beaucoup plus de l'économie. La limite de la cct est plus grande. Parce que quand tu as l'économie de la cct tu vas optimiser dans le matériau et tu vas résister. Mais ce qui est, c'est la physique. Donc, logiquement, tu ne peux pas aller avec le commercial. Logiquement, si tu as augmenté la limite de la cct, tu vas être en débit de la liste de autres critères. Tu vas te débrouiller un peu un peu plus d'autre. C'est bon. L'assier classique, il a une très bonne aptitude pour pouvoir débrouiller les opérations du formage. Si tu as sacrifié le Sigma E, tu vas être en débit de la ductilité de la pièce. L'élasticité et la ductilité c'est un inventaire qui est en débit de la pièce. C'est une réelle. L'élasticité et la ductilité sur l'élasticité et la constante plus plus la ductilité plus la performance mécanique c'est-à-dire 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 une constante. C'est-à-dire augmenter la ductilité à diminuer à diminuer les performances mécaniques. Selon les critères de demande de la ductilité du la ductilité l'élasticité dans le cotilité de la ductilité le magnet d'émercer l'élasticité Ceci est un avantage d'experience thermomechanique. Ceci est la première. La première, c'est qu'on peut faire le matériau et les phénomènes de la courge. Pour les la possibilité de récupérer la pièce, il peut y avoir des phénomènes de la courge. Dans un des premiers, ce n'est pas le cas, depuis le début, c'est qu'on peut parler au moment où on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut faire. Par exemple, cet matériau qui se mettra dans le foie et on l'appliquer sur la limite de la CCT, c'est à dire que ce n'est pas à la limite de la CCT, et après l'appliquer, il est vouloir de retourner à l'état initiale. Et maintenant, il est en train de marcher dans un autre endroit, on ne s'est pas évoquée mais il ne s'est pas évoquée mais ce n'est pas évoquée ou si je l'ai est là et ne s'est pas évoquée, il n'a pas été là pour qu'il faut qu'on a reçu parallel Et c'est la commune qui est appelée parallel Après, il y a des matériaux qui s'est détruit. Il y a un matériau qui s'est détruit. Mais il y a un matériau qui n'a pas encore eu, j'ai une carrière qui s'est détruit. Et si tu veux que tu reviens, tu ne peux pas faire. Et comment tu as-tu ? Tu as-tu un R-E. R-E. Il y a une première fois qu'il peut se dévoire le matériau qui va le dévoire. Mais je me disais qu'il y a une autre chose qu'il y a une autre chose pour qu'un et qu'un et qu'un, mais qu'un matériau qui est un peu plus, il y a une autre chose qu'une partie. Alors, tout simplement, les assiers thermomechaniques vont se dévoire. Ça doit être le maximum de l'eau, pour pouvoir passer à l'écouté. Donc ça se fait. Quand tu peux acheter un matériau de plus de 1000 MPa. Tu fais un matériau de plus de 800 MPa. Tu fais un matériau de plus de 800 MPa. Tu as dit, il y a plus de 800 MPa. Si vous voulez appliquer quelque chose ou quelque chose, vous pouvez le faire facilement, pour voir ce qui se trouve ici. Le matériau qui s'appelle écrouisage. Il faut mettre en place la pièce et appliquer la procédure de la ménage. Il faut mettre en place la pièce. ici c'est un peu de temps qui a été un peu de temps parce que ça va être un peu de temps c'est un peu de temps c'est l'écran à la base. Donc on va faire l'écran de l'écran. Donc c'est l'écran de l'écran qui est à l'écran de l'écran de l'écran. Pour l'écran de l'écran, il y a une 1.2 mPa. Par exemple, quand tu parles de l'écran, ça fait 1.4 mPa. Par exemple, on va dire qu'il y a une 1.4 mPa. 1200 Mbps, qu'est-ce que c'est l'inconvénient de ce matériel ? Il est à l'intérieur de ce matériel ? Ça veut dire qu'il va se casser sur la première application. Donc pour remédier à ça, pour remédier à ça, on peut dire qu'il va se casser sur la pièce et qu'il va s'appliquer à la recrystallisation. C'est le traitement thermique qu'il vous plaît. Recrystallisation. On peut dire qu'il va s'appliquer la résistance ou l'infur carrément et qu'il va s'échauffer cette partie qui est créée pour que ces zones qui sont créées se réunir et qu'il va s'échauffer. Et la température ne peut pas être plus grande. Ok ? Je vais vous dire pourquoi pourquoi ne vous remédier à la recrystallisation ? Je vais vous dire pourquoi ne vous remédier à la recrystallisation. Deuxièmement, quand on réunir ces zones, on ne s'est pas créé à la recrystallisation. On ne s'est pas créé à la recrystallisation. ou alors on a la recrystallisation, justement, je vais nous remédier à cette recrystallisation. On ne s'est pas créé à la recrystallisation, on ne peut des rouites de cette recrystallisation. Pour conclure, on a fait un peu plus de 8000 mp. Mais on a plus de 400 mp. Pour conclure, on a fait la récoulement ou la récoulement. La récoulement. On a fait la récoulement. On a fait la récoulement. En plus, on a fait la récoulement. En plus, on a fait la récoulement pour gagner de la ductilité. Cela veut dire qu'on a fait la ductilité, que l'on a fait le niveau de la récoulement. On a fait un écroulement. On a fait un traitement de récoulement. vous savez en plus de ça dans cette thermomechanique c'est sûr qu'il y a des techniques pour que la cristallisation soit efficace parmi les techniques qu'on connaît c'est ce qui s'appelle les grains qui sont livrés dans ce matériau il est un peu de poids ici les grains de la cité la cité est un peu de poids et il est un peu de poids car je vais te faire je vais te faire le poids je vais te faire tu peux te faire je vais te faire je vais te faire C'est un fournisseur allemand. Il y a un domaine d'application pour la construction métallique. Il y a un plan de l'application. Il y a une spécification technique sur les matériaux. Il y a un grain fin à haute limite d'élasticité trompe et revenu. Il y a un grain fin à haute limite d'élasticité trompe et revenu. Il y a un grain fin à haute limite d'élasticité. Acier de construction, et à l'axe fin, et laminer thermo-mécaniquement. Il y a un grain fin à haute limite. Il y a un grain fin à haute limite. Il faut faire les creux. laminer et recréseliser. 500 il est la limite de la ccddn qui est à la limite de la ccdn on va voir comment on va s'éteindre les caractéristiques techniques de la ccdn C'est un à côté de la ccdn On va voir comment on va voir le subohOW Ce sont les caractéristiques techniques techniques On va voir comment on va-t-il éviter la ccdn On va voir comment on va-t-il éviter la ccdn Si l'appareil de 16, c'est 500. C'est ce qu'on appelle ça ? Exactement. C'est 500, c'est la limite de l'assistible. Mais tout le temps que l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil, c'est labew C'est 500. Donc c'est la femme d'appareil de l'appareil. C'est une autre chose de transment, c'est un peu plus de performance. Proflusionation peut être plus haut à l'al infringement. donc on a l'air dina la source et on a l'air d'actualité presque mètre donc on a l'air dina la source on a fait un traitement de recrystallisation et on a fait les performances caractéristiques mec mechanics de caractéristiques caractéristiques mecániques alors qu'on a fait un traitement et on a fait un traitement ou un traitement r-e, r-m ou l'app open On va voir comment il s'est passé à la troisième. C'est un peu plus de 600. On est un peu plus de 750. 750. Et l'allongement avant l'arrivée du tir, on est 17. C'est un peu plus de 3. Il y a des 5,5 mèga pascal. Il est intéressant de voir les autres qui sont en bas. Pour les autres, ils sont en bas. Il y a des 5,5 mèga pascal. Nous avons déjà fait des 5,5 mèga pascal. Je pense que je vais vous donner un nombre de récentes avant la récent. Il y a 15% ou 17% pour la déformation. Si on compare avec ça, il y a 25% ou 30%. Oui, mais on garde la déficit de 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 la déficit. Il y a 11% ou 17% ou 17%. Ce sont des ordres de grandur. Non? Alors on a appelé pour ça? Simplement ce qui sontало encore à 350%. Êg? 35% c'est qu'on peut voir dans le RM on peut voir il y a 500% en plus que chaque fois on peut voir que la construction est à peu près 20% dans le RM et le RM tu me souviens c'est 20% au 350 fois 1,5% C'est quelques éléments qui sont vraiment déclamé. En plus, on peut acheter un peu plus de 2400. Je l'ai acheté de 500. Je pense que c'est minimum que tu ne peux pas vous donner. Je pense que l'Air M qui s'accompagne en les pacer. Exactement. Oui, les pacer. C'est quand les pacer et les performances ont des paces. On peut acheter une performance. On peut acheter une performance. On peut acheter une performance. Alors, on est en train de faire. C'est un peu comme ça, ce qui est de la carte conceptuelle, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est de rapporteur de l'état de livraison et de performance de l'ordre du grandeur. C'est une technique qui dit TITAN 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 car les tétanons néobéum neuf qu'un c'est à l'écrit d'accès, c'est une mauvaise qui est en train de créer des récentes ou en récentes. Je suis prêt à le cas de tétanons néobéum. C'est pourquoi? Ils ont une capacité de créer des tétanons néobéum qu'ils ont une capacité de faire des tétanons néobéum qui sont très 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 fort. C'était pour les tétanons néobéum. C'est parce que les tétanons néobéum sont très très fortes. qui s'appellent des titans et des niobium. Les titans et les niobium sont en train de se faire la solidification et la transformation. Ce qui fait que tous les maquins sont dispersés dans le matériau, tous ces maquins s'appellent des titans et des niobium, et après, ils s'appellent des maquins qui s'appellent des maquins. Et si vous avez des maquins, automatiquement, les performances mécaniques s'appellent. Donc, il y a deux types de matériaux. Nous aussi, il y a deux types de matériaux. Je vous le dis, je vous le dis, dès que j'ai vu le DL ou le DLanger, il y a 500 m². Donc, je vous le dis, il y a des microgramme, qui s'appellent à 800 mPa. Dans les assiettes terbomechaniques, ce sont des assiettes qui sont performants. et ils ont un déctilité. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, il y a des des maquins. Il y a deux types de matériaux. C'est une petite motivée pour vous dire. C'est une petite avec les animaux qui s'appellent. C'est une petite défectation. Ce n'est pas grave. C'est une petite défectation. C'est une petite partie. Je vais y mettre en place. Ok. Oui. Je vais en faire la réforme. il y a tous les deux langues. Il y a une technique qui va être déployée pour qu'ils puissent faire la performance mécanique des matériaux qui sont déployés. C'est simple. Il y a un peu plus des matériaux qui vont être déployés. C'est une technique qui va être déployée. Il y a la technique qui va être déployée la formule. Il y a de la technique qui va être déployée carbon et qui va plus le filetage. Et donc il y a un côté de la première. il y a un matériau qui va être 690 Mp. Messageront pour faire les études des propriétaires. Il y a un peu plus celui qui va être le premier qui va être déployé. Il y a 3 piérevenus. 3 piérevenus. 3p est revenu 5p et on a 995 on a dit 1,000 mPa on a 100 mPa 3p est revenu c'est bon donc on a 995 on a petit peu on a petit peu on a petit peu le pourcentage le carbone équivalent ce que je pense c'est le carbone équivalent 0,82 0,85 c'est bon c'est bon c'est bon donc on a petit peu le pourcentage du carbone c'est bon 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 c'est moins c'est bon C'est pas pour l'utilisation, c'est juste pour l'utilisation. Mais ça dépend, c'est ce qu'il y a un peu plus d'application, mais il y a quelques fois des coupures. Pour une fois, il y a un peu plus d'application. Et tu peux vous donner votre traitement thermique afin que vous pourrez vous retourner ? Oui, je suis confiant. parce qu'ils demandent beaucoup sur l'usinage ou sur l'emboutissage, le traitement thermique, je voulais dire ou le fournisseur ou le récepteur, c'est-à-dire l'usinage. Voilà, on dit que l'état est livré, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui peut être livré, trempé, revenu, ou là, livré à l'état, ça prétend à la trempe. Donc, on va faire la trempe. De toute façon, ce matériau va faire pour vous aider, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui est livré à l'état, ça prétend à la trempe, et bien sûr, il faut faire la trempe. OK. Pour les performances mécaniques, on va faire très élevé. Pour les performances mécaniques, on va faire très élevé. On va faire un moment donné. On va faire un R-E, on va pouvoir arriver à 1150. 1 000 méga pascal. 1 000 méga pascal. Pour le R-E, il n'y a pas de séparation. Il y a un qui peut dire, c'est-à-dire que 1100 méga pascal. Il n'y a pas de séparation qui est à l'heure. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. c'est le dimensionnement qui exige à l'écre sur tous les matériaux d'au moins 25% de l'allongement sur l'acier de construction. Donc le seul qui est en train d'appliquer l'horrocote est de l'acier, on peut appliquer l'horrocote sans la partie. Il y a bien sûr des sections sur l'horrocote qui ont une dimensionnement thermomécanique, une dimensionnement de 30 heures et de revenus qui fichera des comptes. Il y a une des particularités des dialogues bien sûr. Est-ce qu'il y a la construction ? Ou est-ce qu'il y a la construction qui exige à l'allongement ? La construction, c'est-à-dire la construction métallique ou la construction métallique ? Oui, la construction métallique. C'est normal car les matériaux que nous devons faire dans le construction métallique, il faut que les conditions soient soudables. Et les matériaux qui sont trompés en raison de nous, ils ont une soudabilité très délicate. C'est une soudabilité. Tu peux soudre ou tu peux soudre, tu peux soudre. Parce qu'il y a un post-chauffage, un pré-chauffage, tu peux soudre des matériaux d'apport à l'économie et UV, tu peux relâcher les contraintes. Je ne sais pas si tu peux soudre. Tu peux soudre. Donc, ce sont les assiettes classiques qui sont soudables. C'est facile pour soudage. Si tu peux soudre. Je ne sais pas si tu peux soudre, tu peux soudre des problèmes pour soudre. Je ne sais pas si tu peux soudre. C'est une soudeuse qui 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 soudre des opérations sur le chantier. C'est une soudeuse qui soudre des pièces et des perçages, des pliages sur le chantier. Mais il y a des trompes en revenus. Il y a des perçages. Il y a des trompes en revenus. Il faut soudre des forces et il faut soudre. Il faut soudre des déformations avant la rupture. Donc, le plus adapté pour la construction métallique, c'est le volet de sécurité, bien sûr. Le volet de sécurité, c'est la partie de la plastique. Il faut soudre une zone de sécurité. Le matériau, le trompe, est revenu pour soudre. Il faut soudre des déformations avant la rupture. Il faut soudre. Il faut soudre des structures. Si tu veux les structures, les structures métalliques que tu vois dans la plastique, c'est qui va produire la plastique. Il faut soudre des structures. Ou soudre sur le bateau de pied. Un autre à ce qui est trompe. Il faut soudre des caca. Il faut soudre. Il faut soudre. Il faut soudre. traitement thermique, l'état de livraison ça l'état de livraison qui connaît il m'a trempé revenu il m'a s'apprêtant pour la trempe ou le revenu ok les aciers patinables 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 non efficaces c'est la corrosion donc si tu veux éviter la corrosion tu peux utiliser le type de l'inox on va voir le type de l'inox donc c'est pour c'est un peu c'est un peu les aciers inox qui vivent des éléments d'alliage pour former une couche patinable la couche qui protège la pièce la couche la couche aciers de construction résistance améliorée à la corrosion qui confère un symbole n ok améliore résistance à de graphe 1 l'aminer thermométal par exemple des aciers patinables des aciers patinables des aciers améliorées à la corrosion des graphe 1 des aciers des caractéristiques techniques des aciers 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 mais on va avoir des aciers dans la catégorie non ou la faiblement des aciers des aciers mais il y a la limite d'un aciers des aciers des aciers donc je vais vous remercier la totalité qui est faible mais il est concentré sur la surface c'est vrai le docteur aciers des caractéristiques qui sont 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 des aciers de toute façon c'est ce qui est c'est c'est ma c'est interacqué c'est pour partager ce c'est la base des 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 c'est ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire les aciers classiques les aciers thermomécaniques les aciers trempés revenus les aciers patinants c'est le type de l'aciers qui sont sur le marché les aciers pour vous parler de la dernière fois il y a un petit problème c'est l'utilisation limitée par la température bien sûr je ne peux pas travailler avec deux problèmes avec la température qui est la bonne alors que quand je fais une température qui est la température qui est un énorme qui est le Le pérformance mécanique qu'ils vont se réagir. Bon. Alors, le pérformance mécanique. L'éctilité qui va plus de plus de plus de plus. Mais on retourne à cet éctilité qui a fait plus de plus de plus. Mais le pérformance mécanique, c'est bien le pérformance, c'est que le pérformance mécanique est plus de plus de plus. OK. Les plus compliqués sont les températures basses. Les températures basses, surtout les métaux qui nous faisons de cubic centré. Cubic centré, mais ce n'est pas centré. Après, il y a le crème. Il y a le crème sur le matériau. Le matériau qui est fragile à basse température. Peut-être que tu peux le faire plus de 0 degrés au moins le matériau qui ne fait plus de performance mécanique. Donc, pour ce que tu as, quoi tu veux dire ? Il y a une des assiettes. Et tu as, on va mettre en place, parce qu'on est totalement basé. Pourquoi je n'ai pas l'air, j'ai dit un seul seul. C'est un peu comme ça. On a fait le classique avec le C-E-NOX. Il n'a pas de dire qu'il n'a pas le C-E-NOX. Mais il n'a pas de condition. Donc on va passer à la C-E-NOX. Pour qu'on voit ce que c'est le C-E-NOX. Pour qu'on puisse se terminer le C-E-NOX. Il n'a pas de condition. 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 Donc on va mettre la base de la C-E-NOX. Donc, on va l'acier. Pour que l'on a augmenté la température. Dans la haute température. On est dans les éléments. Les éléments sont les nickel et le crème. Les nickel et le crème. L'�imètre. Les nickel... les deux sens nickel nickel qui est à haute température ou à basse température les français qui disent que c'est nickel au mariée les français qui se somewhere estoud fatux all'est nickel nickel a l'énergie éter patente assez conflit ici c'est parti qui n'a pas encore le niveau 5% d'il n'y a pas de température mais un goulot des températures moins 20 moins 20 moins 20 moins 250 150 de glaciers suce ok ok le pourcentage de la crème c'est qu'il y a beaucoup d'eux on sait que le pourcentage de la crème ce qui n'est pas de 5%, c'est pas 5%. 5%, donc c'est supérieur à 5%, et en plus, il faut qu'on soit plus d'un dix,5% . Genèvement, c'est 10,5%, et c'est 10,5% parce qu'on peut se rendre à 10.5%. Il a fait 10% à 5% qui permet d'utiliser l'asier inoxydable. C'est bon ? Qui est dans les catégories de l'asier inoxydable. Je vais en parler de l'asier inoxydable. Dans ce cas, il est possible d'utiliser le matériau qui fonctionne sur une température. Il est possible de le faire la température. Il est possible d'avoir la température. Il y a des températures. Il faut un maximum de 400 degrés. Et ici, nous allons ajouter la condition importante. c'est la température du fonctionnement c'est ce qu'on sera une température de revenus inférieure à la température de revenus. Ici là, ici nous savons que l'état de livraison de revenus est fortement alliés aux trempés revenus comme l'état de livraison de revenus. Dans ce cas, la température du service concerne la température du revenus qui est en livraison. Imagine, je vous invite à vous abonner. Maintenant, j'ai un matériau de livraison qui est en livraison de revenus, mais il y a la température du revenu. Il y a 400 degrés. Il y a 350. Il y a 350. Il y a 350. Il y a 450 de la température du revenu, ok ? Donc automatiquement, imagine que la température du fonctionnement de l'appareil est 4500 degrés. Ce qui veut dire que ce sera qu'on va dépasser le revenus qui sont livraison dans la pièce ou qu'on va dépasser ? L'appareil. L'appareil est la température du revenu. Donc le matériau va faller sur le revenu. Il va faller sur le revenu. Il va faller sur le revenu de revenus qui est en livraison. Il n'y a pas d'une température pour les revenus de la pièce. Il n'y a pas d'un matériau qui fume la pièce. Il n'y a pas d'une température pour dégrader l'état de livraison de la pièce. Je me rappelle que l'on puisse avoir des études pour dégrader l'état d'un acide. Pour cela, ils ne sont pas d'éteintes d'éteintes. Il n'y a pas d'éteintes 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 de l'éteintes, acier inox. Le chrome ou le nickel a surtout le chrome qui améliore le matériau vis-à-vis la corrosion. Pourquoi ? Le matériau qui forme la couche de l'oxyde de chrome. L'oxyde de chrome est extrêmement résistante à la corrosion. Donc tout le monde est le chrome, tout le monde a la résistance de la corrosion 4Z. Ok ? Donc je suis d'abord les acier inox. D'abord, nous allons voir ceci. Donc nous avons les aciers forts, fortement alliés, etc. D'abord, je suis d'abord les acier inox. L'enox acier enox enox, c'est eux. L'enox acier enox believed il y acier enox avec la . 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 les éléments d'alliage ils ont une structure liée cubique centré ou la cubique ou la cubique à face centré quand vous voulez c'est un matériau qui est alpha-gène il n'y a un élément qui est alpha-gène quand vous voulez un élément alpha-gène il est quelqu'un qui favorise la formation de l'affirite alpha il est quelqu'un gamma-gène gamma-gène c'est à dire que il favorise la formation de l'affirite de l'osténite on voit que le sèche bien l'affirite c'est une structure liée cubique centré ou l'osténite c'est une structure cubique à face centré ou quand il n'a bien le cubique à face centré il est plus ductile à la structure alpha-gène donc parmi les éléments qui sont alpha-gène C'est un peu comme la molybden, le crôme. C'est un peu comme la crôme. Nous allons faire un type de structure qui est le ferritique. C'est un crôme. C'est un peu comme la 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 méthode de fettile. C'est un peu comme la crôme, le crôme, le bris, lazole, le cuivre, etc. Donc c'est un peu comme la crôme. Ce n'est pas comme la crôme. Ce n'est pas comme la crôme, plus l'anaxine. Donc c'est un peu comme la crôme ? C'est un peu comme la crôme. D'accord ce n'est pas le seuil au thé je n'ai pas mon et j'ai plus de l' Sacré n'est pas difficile à faire conner le miel a plus de l'Alpha Gen qu'est ce qui est le Méta Logique ? qu'est ce qu'est votre produit ? ce qu'est-ce qui c'est ? ce qu'est-ce qui c'est pour être on n'a pas de matériel qui est une question après le matériel qui est un matériau à la fin on n'a pas de matériel qui est une question après le diagramme de fer carbone imaginez-vous que 5% on dirait 7% on dirait 7% de la crème c'est un assiette qui est fortement âle 7% de la crème 7% de la crème Et je vous remercie. Et comment est-ce que vous pouvez vous dire ? Et comment est-ce que vous pouvez vous dire ici ? En plus, la plus ou moins plus. Oui c'est tout. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous dire que la plus 7 % de la carbone? C'est un peu plus de température, mais c'est un peu plus de température, c'est un peu plus de température. C'est un peu plus de température, mais c'est un peu plus de température. 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 C'est l' Rustic. On envoie d'une morale des marches à ça. C'est até l'oppont expérature. C'est l'했다. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors je crois qu'il s'agit d'un compréhension en résistance à la corrosion. Donc, il va être qu'il s'agit d'un compréhension en résistance à la corrosion. Oui, c'est d'un compréhension en résistance en résistance. En fait, il s'agit d'un compréhension en résistance au fond de la corrosion. C'est très performant, bien sûr. Il est clair pour la résistance, mais il n'est plus performant. Bien sûr, qui déroule maintenant dans les pièces mécaniques. Il est destiné pour qu'il soit traité sur la surface. Il s'est réveillé sur l'élasticité et l'airème. Il s'agit d'un traitement de surface et tu aurais un métal parfait. Oui, c'est possible, c'est sûr. Donc, il est en train d'écrire sur l'élasticité. Il est en train d'écrire sur l'élasticité. Si les éléments d'alliation sont insuffisants pour empêcher la transformation, la trompabilité augmente. Si tu as des éléments de l'élasticité, si tu as des éléments de l'élasticité, l'automatique mort va devenir trompant. La même chose au gama génie. Est-ce que c'est insuffisant et augmente. Si c'est insuffisant, il n'y a pas de risque de trompant. C'est une chose qui se trouve illogique. C'est une chose chimique. C'est un peu la logique de l'élasticité. C'est un peu la logique de l'élasticité. mais de moins de moins d'argent... 0,1 et 1,2 % Ainsi, il n'a pas d'argent avec 1,2 % bien ? Alors, il n'aura trent d'argent C'est pas aussi trent d'argent Mais quand il n'aura sur un 12 % Il faut changer de 12 % Alors, logiquement, il faut 나올 et d'être à cause de l'air Est-ce que j'ai pu avoir 13 % Donc, il n'aura pas de plus de trent d'argent j'ai plus de moins d'argent Alors, c'est right C'est la question des sujets Lui, ensuite, il faut dire que c'est la zone d'alpha ou le gamma, et c'est la active. Enfin, c'est la trompe. Après, c'est la trompe quand on revient le traitement du trompe. C'est la trompe qui provoque la changement de phase. C'est la grève. Alors, c'est la trompe. C'est la trompe. C'est qu'on va mettre en 10. La trompe est de l'alpha jusqu'à la gamma jusqu'à la gama. Et puis c'est la réglage. Et puis des réglage. Si ma existence à la Zeit, ce n'est pas eu à emissionylment immédiatrice. Je pense pas tout à la place à 50 euros. Pas que vous voyez aux alfa-gél sin stable Guanhi. Tip que on ne se dé Ton Jonah10. Des résultats ces différents. Ils n'ont toujours pas passé, c'est vrai que les matériaux neyl staineraient لل Alpha-gél. C'est parti. Il ne va pas s'éteindre le parce qu'il ne va pas s'éteindre l'alpha mais il y a une autre est-ce qu'il y a une autre qu'est-ce qu'il y a un phénomène qu'est-ce qu'il y a une si tu fais la température tu fais la température beaucoup ça va-t-ce qu'il y a un phénomène de la surchauffe Oui. Ok. Donc, il y a une autre chose qui est un peu plus. Je vais revenir à cette schéma, qui est un peu plus d'eau. Je vais vous dire. Oui. Monsieur, vous m'avez dit. Il y a une 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 une. Oui. C'est une 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 une. Oui. Il y a moins deux grammes. Il y a moins de grins. Donc, si on a un grins plus grand, on va faire des performances ? Oui, parce que je crois que c'est pas possible. Donc, je vois. Alors, je vais voir la structure de la structure. La structure de la structure. Pour la structure de la structure, C'est la première fois que l'on appelle l'énox, c'est 10.5% C'est la première fois que l'on appelle l'énox. L'énox n'a pas de l'énox, c'est 10.5% C'est 10.5% C'est 17% C'est la première fois de l'énox. C'est 17% C'est 12% C'est 17% C'est 11% C'est 12% C'est 15% C'est 14-5% C'est 1.5% C'est un peu plus c'est c'est un peu plus de temps c'est que l'inconvénient c'est qu'il ne s'agit pas de temps et qu'il ne s'agit pas de temps et qu'il ne s'agit pas de temps pour la température et je vais vous donner la question c'est que vous avez vu ce qui va être un livre dans quel état je ne l'ai pas vu c'est un livre c'est un livre c'est un livre il s'agit tromper il s'agit tromper revenu quoi ce est-ce qui est tromper on s'il vous plait on risque d'utiliser il frigide c'est un livre c'est un livre Les grands prix sont déclenchés dans 500 degrés. Le prix est limité pour les 500 degrés. Il s'est déclenché le revenu de l'autre. Il a les mêmes caractéristiques sur le l'évolution du matériau. Leur prix est de l'élimination par l'élimination et l'élimination. Un petit peu, il y a un autrement qui est un peu plus clair. Il y a un livre de 3% par l'élimination. Le FM est un peu plus simple. Le FM est un peu plus clair. Le FM est de pouvoir évoluer à 2000. FM est un peu plus vers 2000. et les nuages les nuages sont les 410 ou les 420 c'est la norme américaine il a beaucoup de qualités à dire au 410 410 spécification technique spécification technique 1 0 0 610 c'est le lit on dit c'est le on est à la fin de la fin de l'amérique où on fait l'amérique pour obtenir les valeurs les valeurs américaines l'élangation est la fin de l'amérique à la fin de l'amérique tout le monde tout le monde est la fin de l'amérique tout le monde c'est une bonne bonne c'est le plus l'amérique on va voir le 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 410 c'est un 410 le la l'enfant j'ai c'est le 4 Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Ce n'est pas encore plus. Il est plus de 440 mPa. Voir une autre vidéo ... Je vais vous donner des méthodes pour les traitements techniques, pour l'utilisation, etc. Je vais vous donner un dossier qui est déjà dans le site. Je vais vous donner un dossier qui est déjà dans le site. Je vais vous donner un dossier pour vous. C'est depuis l'éternet ou l'année. Je vais vous donner un dossier à 410 ou à 410. J'ai eu l'éternet. Une autre constructeur. J'ai eu l'éternet pour vous. Donc, c'est dans le site de l'éternet. C'est plus de 10%, c'est plus de 10%, c'est plus de 10%. C'est plus de 10%, c'est plus de 10%, c'est plus de 10%. 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 C'est plus de 10%. C'est plus de 10%, c'est plus de 10%. c'est très fragile très très fragile ok pourquoi ? je vais vous dire 350 à 500 d'arrière la progression de la phase alpha on va voir 350 à 500 d'arrière on va voir on va voir ici la phase alpha oui et 55 à 600 on va voir le participants à la phase sigma c'est une apparition c'est un peu plus pour vous montrer une simile c'est un peu plus qui est un peu plus alpha j'ai trouvé une dernière c'est le moment c'est le plus alpha c'est un peu plus alpha un peu plus alpha qui est un peu plus death c'est un peu plus c'est un peu plus de 500 degrés, c'est un peu plus d'alpha. Mais quand on est venu de 500 jusqu'à 600, c'est une phase sigma très très fragile. Pour éviter cette phase sigma, on peut faire une phase hyper-30. Pour éviter la phase sigma, on peut dire un traitement d'hyper-30. 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 Non, on peut dire rapide. Non, très rapide. Non, mais au contraire cette phase sigma. Non, mais au contraire le traitement d'hyper-30. On peut dire qu'il y a un problème de l'alpha. Il y a des grains qui ont beaucoup d'hyper. Donc, pour remédier ce problème, le traitement d'hyper-30. Pour remédier ce problème. Le traitement d'hyper-30. Il y a un 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 traitement d'hyper-30. Donc, on peut dire qu'il y a un traitement d'hyper-30. Il y a un traitement d'hyper-30. Mais ça va faire un traitement d'hyper-30. Vous prenez les chants d'hyper-30. Vous prenez les plats d'hyper-30. On ne peut-être pas aller dans la température. Il y a un traitement d'hyper-30. Il y a un traitement d'hyper-30. Et les fruits d'hyper-30. et de l'étranger. Et tu sais pas. Et tu sais pas. Tu sais pas. Et tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est un peu plus compliqué. Tu ne sais pas. Tu veux que tu ne sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Il faut 500 feet. Il faut ζ brethren. Tu ne sais pas, Suchon le son. Et tu vois pas. Tu ne sais pas. Tu sais bien. en cause de la maladie de la ménage. Tu vois bien. Tu vois pas! Tu vois tellement similar. Non, c'est dans le processus de fabriquation de l'entreprise qui s'appelait à l'entreprise. Le processus de fabriquation de l'entreprise qui s'appelait à l'entreprise. Donc c'est limité à l'entreprise. Le processus de fabriquation de l'entreprise qui s'appelait à l'entreprise. Il y a un % de la crème inférieure à 16% qui s'appelait partiellement martensitic. Et ce qui m'a dit, c'est la crème inférieure qui s'appelait à l'entreprise. Il faut faire attention à l'apparition de la phase alpha prime ou sigma. Ce qui s'appelait dans le diagramme ici. Ce sont des phases alpha prime ou sigma. Ce sont des phases alpha prime ou sigma. Ce sont des phases alpha prime ou sigma. Ce sont alpha prime ou sigma. Et ce qui s'appelait dans cette zone. Il faut considérer l'hypertrumble. Donc, comment est-ce que l'étaire de l'entreprise ? Quelle est-ce que l'étaire de l'entreprise ? Pourquoi est-ce que l'étaire de l'entreprise ? Oui, c'est l'état de livraison, c'est important de connaître l'état de livraison de tous ceux qui ont besoin. Donc c'est pour l'inux. L'inux austinitic, c'est celui qui est utilisé. L'austinite, c'est un peu plus. Austinitic, c'est l'éléments qu'il y a beaucoup, ce sont les éléments de gamagène. Et c'est un peu plus. C'est un peu plus. Il est extrêmement ducctil. Donc il a été ducctil. Est-ce que la performance est plus grande ou plus grande ? Il est plus grande. Il a été plus grande. Donc, il a été 350 MPa. Exact. Ok. Il a été plus grande pour éviter l'inux. Pour éviter de l'utilisation de l'écrouille, il y a une astuce de l'écrouille à l'état de l'écrouille. Pour éviter de l'utilisation, l'utilisation est limitée, parce qu'il y a une astuce de l'écrouille à l'état de l'écrouille. Pour éviter de l'utilisation de l'écrouille, il y a une astuce de l'écrouille à l'écrouille à l'écrouille à l'écrouille. Il y a une astuce de l'écrouille à 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 Il y a un intergranié pour la notion de la granière. Il y a une corrosion entre les granières. C'est le cracking ou le fissure ? Oui, c'est le micro fissure. Il y a une question de la granière. Par exemple, la granière. Par exemple, la granière. Par exemple. Par exemple. Quand on arrive à la température, il y a 700 à 800 degrés. Il y a 700 à 800 degrés. Il y a une granière. c'est un dégâmpé de vie. Il y a un dégâmpé de vie, c'est à l'intergrund. Je vais vous montrer. C'est comme ça. C'est l'é Gigacas. Il y a un dégâmpé du carbone. C'est 0.1 Il y a un dégâmpé de vie. Il y a une température. Il y a environ 700 à 800. Ça dépend. C'est à dire. Si tu peux te rendre 800 et tu peux te mettre 700. Il y a encore une fois que tu peux te faire. Nous avons vu la phase qui est gamma. C'est pour nous. Si tu as un matériau, il faut faire un refroidissement. refroidissement lent, refroidissement, refroidissement, refroidissement. C'est ce qui est capable de la solubilité du carbone à l'intérieur de la phase gamma qui est acceptable. Le carbone qui coule au-dakl. C'est-à-dire qu'il y a une température, le cube qui fait suffisamment d'espace pour accéder plus de carbone. Mais quand on est à 700 à 800 degrés, la phase gamma va permettre de faire le carbone à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui est-ce que c'est ici ? C'est la solubilité. La solubilité, c'est la solubilité. Donc, qu'est-ce qui est-ce que c'est ici ? C'est-à-dire qu'il y a une crème. 23, c'est-à-dire qu'il y a un composé défini de la crème ou de la carbone. C'est-à-dire qu'il y a un carburant de la crème. OK ? C'est le carburant de la crème. Il y a un radicone. Puisque le carbone est à l'intérieur de l'intérieur, il est à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Il y a un carburant de la crème. C'est-à-dire qu'il y a un carburant de la crème. C'est-à-dire qu'il y a un carburant de la crème. Donc, la présence de la crème. Oui, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de la crème. Je n'aurai pas assez à dire. Il est la % de l'chrom. Oui, après la question, c'est l'agriculture. Oui. C'est ce que vous avez vu. Vous avez eu, le chrom parmi la question du chrom. Cette question du chrom parmi la question du chrom. Vous avez eu, le chrome. Et ce qui est dans la voins du chrom. Vous n'avez eu un chrom ? Il n'aurait qu'un chrom. Pourquoi ? Parce qu'on s'assurer qu'on s'il y a une chrom. C'est ce qui se passe, c'est une corrosion intergranulaire, c'est une corrosion intergranulaire. C'est un carburant de crème. Comment éviter la formation de carburant de crème ? Vous savez que c'est un changement de température qui est très long. Ce sont des changements de température qui est très long. Vous savez que c'est un changement de température qui est très long. C'est un changement de température qui est très long. C'est un changement de température qui est très long. C'est un changement de température qui est très long. C'est un changement de température qui est très long. C'est un changement de température qui est très long. C'est quoi ceci est ? 0,01. Aux d'un carbone. Il y a 0.01% de carbone, il y a 0.01%. Pourquoi est-ce que tu te l'as-tri? Aux d'un carbone de l'as-tri. Et l'as-tri. Aux d'un carbone de l'as-tri. ça ne se remont pas sur le fondre pour voir si je croisais que vous Toe il y a votre la vie où vous avez une tante question. Il y a des casquées qui qui sont en train de recherche. Ainsi, pour que vous n'en pas l'utilise avec ces accords. Vous n'adrez pas à dire les corrosions intergranulaires. C'est une bonne résistance à la corrosion intergranulaires. C'est le premier qui doit avoir une bonne idée. C'est un pire d'invite de la balle, il y a une bonne idée. plus les éléments carburicens qui peuvent vous savoir au niveau des acteurs ça va leur faire guère au niveau des acteurs on a mentionné un œil des éléments carburicens qui sont les carbone qui sont actifs d'un carbone C'est comme ça. Et cette partie. Donc, si on a un petit carbone et on a un petit carbone et on a un petit carbone ça va être un carbone. On va t'entrer. Non, non. Non, non. Si on a un carbone on a un carbone qui va être un carbone comme un carbone qui peut être capide. Et on a un carbone et ça va pouvoir être fiable mais on a un petit carbone qui va faire un carbone qui va vraiment être un carbone comme si on a un carbone en carbone va être fiable Et là, il y a un carbone et demain, le crone et demain, le carbone Et après, le carbone Donc il faut éviter que le carburant de crôme, le carburant de crôme, le CR23C6. Il faut éviter que le carburant de crôme, donc comment est-ce que c'est le cas ? J'ai ajouté le Niobium. J'ai préféré le Niobium. J'ai ajouté le Niobium. J'ai ajouté le Niobium ou le Titane. J'ai ajouté le Niobium. J'ai ajouté le Niobium ou le Titane. Donc la corrosion intergranulaire. Il faut éviter la corrosion granulaire. Il y a un pourcentage de carbone inférieur à 0,01. Il y a toujours l'ajout de Niobium et le Titane. Il y a toujours le cas. Il faut éviter que le Niobium est d'impact. Le Niobium est d'impact. Un refroidissement rapide. Un refroidissement rapide. Un refroidissement rapide, il faut éviter le problème à 100%. Si on a une pièce qui s'est passé sur la température de service, il faut éviter la corrosion intergranulaire. C'est quoi la science ? D'utilisation avec le froid et les hônes limité. C'est pourquoi la science ne s'est pas occupé avec le froid et les hônes? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi le Xe-nox ? Et un autre type de Linux qui s'appelle duplex C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses C'est-à-dire qu'il y a duplex C'est-à-dire qu'il y a 50% austenite et 50% férite Je vais mettre en un diagramme C'est-à-dire qu'il y a 50% C'est-à-dire qu'il y a 50% Mais qu'il y a 50% Il y a 50% Il y a 100% 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 Il y a 70% C'est-à-dire qu'il y a 106% Il y a 100% R全 y est de points utiliser Con ce que je excellent Il y a 100% C'est-à-dire qu'il y a 150% È-à-dire que la température La température La température on peut laisser 50% ghiés et 50% augustinites on peut laisser lebloire comment est le problème ? si on peut arrêter lé rooms ce sera le reconnu plus à létoile le géant et le côté est là où est létoile létoile qui est de la minute on peut aller létoile si on fait émerger létoile Il faut qu'on mettra le filet pour qu'on a un peu plus de filet pour qu'on a un peu plus de filet. Je veux garder une structure pour qu'on ait de la filet pour qu'on ait de filet pour qu'on ait de filet. Donc le résultat est de l'hypertension. Il faut corriger le 10050 pour cet pourcentage du nickel ou du titane. Un pourcentage de 24% du krame sur le 25. Il faut qu'on ait de 7% du nickel. Ça va augmenter la température du 1050. il y a un matériau qui fait les deux pourcentages ou un état un hypertremp donc pour l'akhir on va s'installer à un matériau qui s'appelle un matériau duplex l'état de livraison du dialogue par définition va être hypertrempé hypertrempé on dirait là 1000 50 degrés ok on a deux gronders d'il niquel plus titan on a dit il est en place on a dit il n'y a niquel ou le crom c'est très bien il n'y a pas de 30% il n'y a pas de 24 24 ou 7% d'il n'y a pas de 3% 24 ou 7% d'il n'y a pas de 3% donc il y a un duplex il faut qu'il y ait 20% 24 ou 22% il faut qu'il y ait 20% d'il n'y a pas de 2% mais c'est que c'est un ordre de grandeur crôme plus nickel est de 30% mais la plus grandeur c'est crôme c'est un matériau duplex et la performance mécanique c'est le R1 le R1 c'est 600 MPa c'est un matériau de 10 à 1600 MPa c'est le R1 c'est le R1 Le défilé des températures est limité ou est la bonne ? Normalement, ça ne va plus être limité car Nous faisons de la increase de temperatures 50-50 Donc, on est limité à 150 degrés puis on peut faire żyeris pour qu'il reste le défilé automatiquement, si tu es A2 l'apteur et tu n'a pas du tout de la structure des matériaux du Plex. Donc jusqu'à ce moment, nous allons saler avec les acier non effaiblement alliés. Il y a un acier inoxydable. Entre parenthèses, nous allons faire 3 heures. Nous allons faire 3 heures. Il y a une demi-heure dans les acier qui sont en automobile. Il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure. Nous allons faire un petit petit peu. Il y a une demi-heure qui va être la semaine prochaine. Au contraire, le smith et le travail du monde, il y a une demi-heure qui a été l'unität. En tout cas, Il faut que j'attrouve les vidéos, et que vous allez en résumer ceci tout est possible. Il faut terminer, bien sûr. Donc, on va passer à l'ézacier automobil. C'est l'ézacier qui va utiliser en s'économie. Après l'ézacier automobil, on a été fait. On va mettre l'ézacier automobil. Donc, on va mettre l'ézacier automobil. On va utiliser l'ézacier automobil. C'est pas de limite de la CCD, comme 700 ou 800 mètre pascal. Donc, il n'y a pas d'invite à écrire ce qu'il y a des choses. Il n'y a pas d'écrire ce qu'il y a un site qui a été créé sur le même point. Il n'y a pas d'écrire ce qu'il y a un site qui a été créé sur le même point ou sur le site. ou sur Youtube ou autre chose, tu ne peux pas aller jusqu'à là. Donc, nous sommes arrivés à la dernière partie, pour les acées, qui sont les acées emboutissables à très haute résistance, qui travaillent bien dans le secteur automatique. Donc, pour ces nuances, c'est à peu près 1 à 4 ou 5, c'est à peu près 1 à 5, nous allons faire un résumé ici, j'ai essayé de résumer ici, comme ça, c'est une partie de la partie de la partie, c'est une partie de la partie de la partie, on va voir ce qu'ils sont dans le corps, il y a deux des parties, et on va voir ici, c'est une partie de la partie de la partie, c'est une partie de la partie, les lignes de 45 degrés fait le sens, c'est ça donc on a fait plusieurs nuages ou qu'ils marchent au moins 35% de l'allongement, donc ils sont ductiles, ou la limite d'élasticité de l'élastique, c'est 1000 Mp c'est 1000 Mp c'est 1000 Mp bien sûr, une fois qu'on voit les performances c'esté Typique ça va se lui arrived sur toute cette journée la manière du faire la partie d'élastique c'est ça peut lui être la partie d'élastique la partie d'élastique la partie d'élastique C'est un peu plus de performance. Le performance est plus grande et le défi est plus bon. C'est un peu plus de défi. C'est un défi qui est de l'éliminé. Il y a 20% de l'éliminé. Mais il y a 20%. On peut penser que c'est un peu plus de la marque. Mais on peut le faire. Et ici, c'est un peu plus de défi. C'est un peu plus de défi. Il y a beaucoup plus de performance. 1.699. Les mécanismes sont plus important. Il y a 106. C'est un peu plus de défi. Le performance est plus de défi. T'enai vu un peu plus de performance. Un minute. C'est parti. 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 C'est parti.